Bonjour à toutes et à tous, on se revient pour une nouvelle vidéo, le Corp. On s'est arrêté la dernière fois dans le World Food Wargame Red Dragon, et cette fois c'est nous de nous attaquer la dernière campagne où nous serons aux côtés de l'URSS qui s'intitule Gravissez le Mont, la Roche Nair. Après 4 décennies de tensions à propos du statut des Kuril, les relations diplomatiques contre Monstruo et Kyo sont au plus bas. Un exercice navale n'est pas américain, pourtant banal, approche un peu trop de la base soviétiste où va divosco et dès qu'en génération d'une violence inattendue. Pour information, c'est ma campagne préférée donc je vais vraiment prendre mon temps. Donc avec la Russie, nous serons Russes contre les Américains, les Coréens et le Japon. Ouais, je vous le dis tout de suite, et je vous laisse avec la cinématique en espérant qu'il n'y ait pas trop de ralentissement. Je vous le dis. Je vous le dis. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Ils disent. C'est parti. ici il faut le trotter connaît sauf marie une bouillade tenait que je retrouve c'est bien que m'a rappel à quoi ressemble à vous c'est bien le groupe de bataille indépendance navale ou est humain ici le taxe for the minx on nous allons envoyer ici et je veux quand même vous présentez qu'à ma faute nous sommes équipés de quand même de quatre sovereigns à mon goût c'est le meilleur navire du jeu avec l'oudaï 2 donc une fois dans la 4 nous avons 12 à nous au ce cas est un petit nombre quatre mois pour ravitaillement et quelques quelques petites choses ici nous ont apporté notre soutien là et ici je crois pas qu'on paie tout sinon premier truc à faire on débarque ici c'est moi j'ai misclic je vais vous expliquer certaines choses lorsque vous avez des bateaux de débarquement vous avez une cohésion cette cohésion là sera présente pour les batailles navale lorsque vous lorsque vous débarquez c'est la cohésion de l'armée qui est dans la flotte qui sera pris en compte donc de base la cohésion de l'armée terrestre est forcément à fond de groupe navale qui vous offre donc ça sert à rien de perdre un tour pour rééquiper vous lui débarquer vous aurez tout de suite l'armée à fond et nous nous avons toutes ces athéries d'un goût coup c'est ça je crois donc coup pour pour récupérer ces secteurs à 15 points ces secteurs là est indispensable pour la suite de la mission pour la campagne étant donné que 15 points vous avez 15 points de plus ennemis on perd 15 vous changerez de 30 le potentiel de points de victoire qu'à votre adversaire ici vous mettez un petit commandant comme ça il me faut j'ai qu'un ajin je prends deux nanos cas je prends ça et je vais en prendre un deuxième voilà ici c'est bon il faut un navire et un navire là et j'ai déjà préparé mon débarquement de char derrière bon alors très important dans ces missions là on va compter tout sur nos flottes sur le débarquement sur le nanos osca c'est un navire que j'adore honnêtement c'est l'un de mes navires préférés du jeu côté marine rouge red dragon va chercher un nom étonné qu'ils sont équipés de 6 missiles anti navire de 40 missiles osa anti avion et anti hélico missiles osa voilà et d'un canon à haute cadence de tir même si sa puissance de feu laisse à désirer il est quand même présent donc ici on va mettre très rapide pour le début et là faut que je me rappelle il y a un commandant ici il y a mes tours au même endroit quasiment les commandants donc à force vous pouvez vous habituer à un endroit où il est planté ici il est il y a le commandant 16 roquettes par navire ça fait 64 roquettes tirées en 1 après faut juste espérer avoir un peu de chance en fait avec les roquettes mais voilà comme d'hab allez je vais pas vous mentir mon adversaire a toujours fait comme ça ou que moi j'en profite et je vais peut-être vous présentez quand même la chose la plus importante et quand même vous présentez un avion débarquement russe une avion débarquement russe coûte 10 points comparé aux navires de débarquement je dis autant excusez moi je suis habitué à dire autant quand il y a des rôtons il coûte 5 points mais à la place de ça ils ont en plus un barrage de fumigènes de 12 fumigènes par navire donc 48 de 4 donc le gros point fort c'est lorsque vous débarquerez avec des navires comme ça vous avez tout de suite grosso modo en fait vous avez vous pouvez couvrir en fait votre débarquement vous avez une petite zone vous avez débarqué sur une zone sur une zone assez tendue vous faites comme ça et on n'a qu'un vous faites ça avec tout en allant débarquement vous pouvez facilement en fait avoir un secteur énormément en fumée en tout cas vous pouvez largement en fumée et vous débarquerez tranquillement derrière et c'est comme ça en fait que se joue c'était débarquement russe c'est pour le gros montant en fait ça vous promet de pouvoir faire un débarquement massif cet endroit gourdement fortifié du fait des fumigènes bon lorsqu'on est plus jeune c'est comme un peu plus compliqué de continuer l'assaut mais c'est quand même toujours utile et mon adversaire c'est bien du pays où je pensais ça n'est pas grave on va rencer une salve parce que j'ai quand même des gommées unité à 60 points donc voilà et ça me coûte rien de continuer à recevoir l'ennemi j'hésite en fait à aller te faire débarquer tout au nord il faut mener à nous ce cas là bah pourquoi j'ai bien mis ce cas c'est contre l'asseo aéroporté j'ai eu C'est bizarre qu'ils n'arrivent pas à les intercepter les missiles J'ai peur de nager parce qu'ils n'arrivent pas à l'intercepter les missiles J'ai jamais vu ça Ça m'est jamais arrivé que lorsqu'il y avait un missile, il n'arrivent pas à l'intercepter C'est la première fois que ça m'arrive Voilà, c'est le jeu Bon, n'empêche que j'ai quand même failli perdre un navire complètement Pas un bug, c'est normal J'ai failli perdre quand même un navire Eviter de les perdre ça par contre c'est indispensable Si vous perdez, vous vous écapituez tout de suite Je vais pas vous mentir, le vrai problème de cette mission Ce sera de détruire tout ce qu'ils veulent Mais une fois détruire tout ce qu'ils veulent Mais une fois détruire tout ce qu'ils veulent Vous verrez, ça sera tranquille Il faudrait plus vraiment de problèmes Bon, je pense que c'est pas du tout mon jour pour ces navires Je vais le dire honnêtement Parce que c'est la première fois qu'ils louent autant de missiles Mais bon, c'est la one more fire Je suis en train de tumer, c'est normal Donc ici, on va redéployer un groupe navale Je suis en train de faire n'importe quoi Je suis en train de faire n'importe quoi Je sais qu'il y a d'infanterie dans la vie J'envoie des chats Je joue comme un pied Je joue honnêtement comme un pied Je suis en train de faire un peu 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 Il a fait sauter le commandant Le groupe A peut mourir, c'est bon, il a fait son boulot J'ai eu le commandant Je me suis remis un petit peu Et voilà, là je peux me refiller grâce aux roquettes Parce que j'expliquais la grande utilité de ces roquettes C'est sûr que je trouve ça Ouais, je me suis planté dans les coordonnées de tir Là je suis bon Là je suis bon quand même J'aurais dû demander de tirer là Je lui demande de tirer sur mes chats Et si vous me dites en plus que je viens de gaspiller mes dernières roquettes dans une connerie d'ongran Et ouais Oh bah évitez de faire la même connerie Pas possible Pas possible, qu'est-ce que... Bon c'est pas grave On va débarquer des troupes derrière, là Ici Et on va reprendre un coup d'intention Voilà Voilà Alors là Comment vous dans le cartou Biden Il y a des taux Il y a des trucs que j'ai cherché Il y a des choses En effet C'est facile Je vous enregistre Je vous enregistre C'est passé C'est parti c'est une bonne c'est une bonne c'est une bonne ça c'est une bonne c'est une bonne je suis On va mettre du test très rapide. Et j'ai pu, bon, un mag pour un bien, j'ai joué comme un pied, mais bon, j'ai perdu deux chars. J'ai perdu que deux chars dans une bataille, c'est raisonnable. Bon, ils ont plus de groupes aéroportés. Vous voyez, j'ai perdu un groupe là, donc moi, ça m'arrange. Et j'ai pris position là où je voulais prendre tout. Nous pouvons désormais déployer la deuxième division blindée de la garde, directement sur le sol. Avec une telle unité, ils n'ont pas eu droit à l'échec. Donc, ça, on s'en chie un peu, qu'on a eu accès. D'abord, on se prend ses navales en mer du Japon. Mais n'est-ce que rien à parier de Busan ce matin ? On dirait qu'ils veulent jouer à l'Europe. Attention à nos transports de troupes. C'est pas un problème, parce que vous faites ça. Et là, je vais vous montrer mon point. On débarque... Excusez-moi, c'est clic droit. On débarque ici. On débarque là. Bon, jusqu'ici, on me dit... Ah, bon, ça va, c'est pas compliqué. Mais, 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 c'est pas fini. Il faut juste que je trouve le bon navire, par contre. Euh, le bon transporteur de troupes. C'est le cas, c'est celui-là. Celui-ci, c'est un petit tour. Je sais plus où il faut que je débarque. Ça, c'est à carte-vue-là. Celui-ci, c'est à carte-vue-là. Je crois que c'est ici. Bon. Celui-ci, il débarque là. J'ai une chance sur deux. Je sais plus c'est quel avion va où. Celui-ci, c'est avec les VDV. J'ai un petit trou de mémoire. Je suis en train de réfléchir parce que je sais plus en fait qu'elle va où. Donc, ça me pose problème. C'est que je me rappelle. Je regarde en fait les troupes qu'ils ont. Ici, qu'est-ce qu'ils ont ? Il n'a plus que deux hélicos de combat. Ici, il y a un groupe de hélicos de combat. Ici, un bataillon de chars. Donc, non, celui-là, pas là. Je ne sais plus où ils débarquent et ça, ça me dérange. Bon. Vous voyez, autrement, quand on ne sait plus... On va déployer cette deuxième brigade. Et si on va avancer là... Et ça me pose problème parce que je ne sais toujours pas où il va, celui-là, quand même. Je ne sais plus. Je vais faire une connerie, mais tant pis. Je ne sais plus où il va du tout. Je ne vais pas débarquer ici, parce que je ne sais plus du tout où il va. Il va rendre ma attaque, mais bien défendue. Attendez vos armes. Je n'ai pas tout lu, mais bon. J'ai vite fait une partie de ma tête, tout à haute base, je m'excuse. Bon. On va faire déjà Obama. Et je vous laisserai après, on va faire une autre bataille. J'espère pas avoir fait de bêtises que je sais qu'il faut que je débarque à deux endroits précis, mais je ne sais plus exactement où il y a des avions. J'ai un trou de mémoire, ça arrive. Et bon, on va le faire avec. Alors, on avale deux nanousks comme d'hab, on appelle nos shreils. Le nagin pourra se mettre en position de bombardement. Ici, on n'a qu'un seul de serre connaissance. Là, nous, on dépose ça. Et là, on en repose. Et comme ça, il est lourd. Ah oui, et en aval, on va débarquer maintenant les meilleurs. Ils ont des navires, des chars à tout point. C'est vraiment des chars pour lui. C'est plutôt des chars de support de la franterie. Ah, ça c'est la 35, la version A. Excusez-moi, il n'y en a déjà plus. Bon, c'est des chars quand même, moi. C'est des chars que je vais vous montrer. Aïe. J'ai dit que je ne voulais pas perdre l'arc. J'ai dit que j'ai perdu. Parce que j'en ai que deux dans ce groupe là-dedans. C'est ça qui est dérangeant. Ah, je ne peux pas l'amener là. Bon, bah tant pis. Je croyais. Et c'est vrai que justement, dans une bataille comme ça, vous pouvez voir... Non, ce n'est pas une bataille. Bon, ces chars, vous voyez, bon... Voilà, ça reste... C'est des types de léopards. Sauf qu'ils sont... Et je rentre là que ce navire, c'est normalement qu'il n'y a rien de pouvoir. C'est normal. On n'a rien vu ! Voilà ! L'ennemi est, j'ai envie de dire, dans Amouise, pour assez de bonnes raisons que... On a déjà totalement pris en pleine position, entre guillemets et regardes. Plus qu'à capturer Sector-Rey, c'est fini pour eux. C'est pour vous dire où on en est. En plus, ils viennent de sacrifier 2 avions, illutilement. Moi j'ai dit honnêtement. Ils m'ont pété une reco, ça me dérange qu'ils aient dégommer cette reco. Donc je ne voulais pas la perdre. Bien le jeu. J'ai peur tout le temps. Donc ça me dérange pas. Le commandant est ici au fait. J'ai oublié de le dire, c'est peut-être le plus important. Le commandant se trouve là. L'autre commandant se trouve ici. Et le dernier, ça dépend, le plus souvent il est là ou il est là. Et je vais capturer bien évidemment le ravitaillement. Chose très importante, récupérez le plus de ravitaillement ennemi possible. Si vous avez une opportunité de capturer du ravitaillement et de ne pas le détruire, récupérez-le. Ça fera toujours des camions de ravitaillement en plus pour vos missions suivantes. C'est vraiment bête ce que je dis, mais ça doit être logique ça, voilà. Si vous ne pouvez pas récupérer des trucs égaux, si vous pouvez récupérer, récupérer eux. Et vous verrez que ça peut vraiment vous simplifier les batailles. J'ai 8 ourangues. On a 4 navires Suga Cargo. Ça fait déjà 2000 de logistique en plus. J'arrivais parfois à capturer plus de 20 de ces trucs de ravitaillement. Camions de logistique quoi. Truc de ravitaillement j'ai été. Camions de logistique. Camions de logistique. Mais c'est bizarre qu'ils n'aimais pas couillé ici. Nous n'aimais pas couillé, pas détruit. Ah ils n'aimais pas attiré, ah ils ne le visaient pas. Pas d'informations. On débarque de l'infanterie J'ai plus de reconnaissance Je pense aussi à vous montrer à vous présenter T55 AMV son gros point fort C'est un char léger de base Vous voyez c'est vraiment une bonne vitesse Une bonne vitesse de rotation Une bonne autonomie Rien d'hab 11 c'est correct Pour le coup c'est vraiment correct Mais c'est surtout qu'il y a équipé une missile anti-char 40% de pression c'est plutôt pas mal Pour 17 d'anti-char c'est vraiment bien Au niveau statistique Qu'est-ce que vous voulez ? Donc c'est vraiment plutôt un bon char Moi j'aime bien T55 c'est un char léger Mais l'AMV je pense qu'on peut quand même rentrer Je suis en train de réfléchir dans la catégorie char moyen Du fait le blindage est quand même assez court Normalement un char léger c'est vraiment en dessous de 10 Même en dessous de 8 Vous voyez 63% de pression Parce qu'ils sont gradés C'est juste hallucinant Je sais où sont les ennemis Donc moi ça ne me dérange pas Je sais qu'il y a encore un commandant ici Il sort de commandement Donc on va aller les chercher de toute façon Donc on va aller les chercher de toute façon Le commandement Nous allons aller les chercher On va aller les chercher Le commandement Je vais vraiment chercher le commandement Je vais chercher le recommandant pour éviter qu'à partir c'était Arnis 3, parce que la vidéo a dû un peu dépasser la durée donc c'est pas grave Vous êtes en train ? Je vous écoute Je vous ai dit que le commandant était là Ça va faire mal J'ai pas tenté ça en fait J'ai une pointe de touche Il est regroupé Le commandant arrive, je vais pouvoir le faire sauter Et voilà De toute façon il était au bout de ses troupes Donc euh Et parfaitement Nous avons détruit tous leurs bataillons Voilà Quoi qu'il en soit je vous remercie de regarder cette vidéo J'espère que ça passe un agrément en ma compagnie Bon ça va être un peu rapide la fin mais bon on a pas trop le temps J'ai dépassé la durée Quoi qu'il en soit je vous dis à la prochaine fois D'ici là portez vous bien Et à ciao tout le monde C'est parti !